L'Algérie, c'est une création française. Comment ça ? Ben si, avant la colonisation par la France, l'Algérie, ça n'existait pas. Hum, c'est faux. Non, c'est vrai. Si, c'est faux. La Régence d'Alger est créée en 1516, puis elle devient une province ottomane en 1519, mais surtout, elle devient un État autonome intégré à l'Empire en 1567. Mais tu sais pourquoi on sait pour sûr que l'Algérie n'est pas une création française ? Non, je sais pas. La France avait des dettes envers la Régence d'Alger vu qu'elle importait du blé de là-bas. Du coup, la France entretenait des relations diplomatiques et commerciales avec la Régence d'Alger, ce qui serait pas possible si le pays n'existait pas, non ? Et tu connais la version officielle qui a été utilisée pour justifier l'invasion de l'Algérie en 1830 ? Non. L'excuse, c'est que le Deï d'Alger, donc le chef d'État algérien de l'époque, a donné un coup d'éventail à l'ambassadeur français, parce que la France refusait de payer ses dettes. D'ailleurs, je dis ça comme ça. Mais donc, quand la France envahit l'Algérie en 1830, elle envahit un État ennemi. Donc même le gouvernement de Charles X en 1830 n'a pas osé dire que l'Algérie n'existait pas. Ouais, mais le territoire, c'était pas le même, en fait. Bah, la côte, si, c'est la même, mais je vois pas trop le rapport, du coup. Bah, du coup, c'est pas l'Algérie. Le territoire européen de la France, il est comme ça depuis quand ? Pourquoi ? Ok, depuis 1957. Est-ce que c'était la France avant quand même ou pas ? La France, c'est depuis le baptême de Clovis. T'as une idée de combien de changements territoriels il y a eu depuis Clovis ? Non, je sais pas. Ok, non, moi non plus. Mais d'après toi, la France était déjà la France alors que son territoire était bien différent, on est d'accord ? Bien plus petit, surtout. Bah, euh... Non, en fait, t'as pas besoin de répondre.